Bonjour, bienvenue sur videobourse.fr pour un live avec Vincent Launay, directeur de Central Chart. Vincent qui fête ses 36 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci à toi. Et oui, 36 ans, ça commence à... On entre dans les dinosaures du trading. Enfin, pas encore, on a un peu de temps devant nous, mais... Ouais, 4 ans avant le... Ça commence à faire. Ouais, c'est ça. Avant le virage. Du coup, le projet d'intelligence artificielle Lutetia, ça fait des années que vous travaillez dessus. Toi principalement et tes collaborateurs. Aujourd'hui, c'est bien abouti. C'est ce dont on va parler. Bah voilà, peut-être déjà savoir qui tu es et rappeler pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, on va rappeler vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, tout simplement. Donc, je suis Vincent Launay, le créateur de Central Chart. Avant, j'avais le site Tribu Forex. C'était 100% dédié au Forex. Et vers la fin de Tribu Forex, on s'est penché sur l'analyse technique à fond. Parce qu'on est des mordus d'analyse technique. Et du coup, on a avancé sur ce projet de créer un espèce de réseau social sur lequel les gens pourraient partager leurs analyses et se commenter les uns les autres, se noter et ainsi de suite. Et finalement, grâce à Tribu Forex, on a créé Central Charts. Et ce qui nous a permis ensuite d'aller beaucoup plus loin grâce justement au partenariat qu'on a pu enregistrer avec différents collaborateurs, notamment ProRealTime. Une grand merci à ProRealTime. D'ailleurs, on peut parler de ProRealTime. Justement, cette relation qu'il y a entre Central Charts et ProRealTime, c'est réellement notre partenaire. Au début, Central Charts, c'était qu'un réseau social sur lequel… Comme un forum, en fait, si vous voulez. Et le partenariat avec ProRealTime nous a permis d'accéder aux quotations à beaucoup plus de produits. On avait avant 20 000 produits. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 200 000. On a les futures, mais on a même les crypto-monnaies aujourd'hui. Et on essaye justement d'aller vers du temps réel au maximum ou en tout cas de ne pas rester sur du end-of-day, mais sur du différé, sur les quotations. Tout ça est travaillé au quotidien. Justement, ce partenariat avec ProRealTime nous a permis d'accéder aux quotations, à une plateforme, ensuite d'installer la technologie replay sur les analyses pour pouvoir voir les bougies qui se forment a posteriori lorsqu'on a publié une analyse. Voilà, tout ça me conduit aujourd'hui à être le président de Central Charts, cette petite société qui commence à monter. On prend notre temps gentiment. Il ne faut pas brûler les étapes. Et aujourd'hui, on a une super intelligence artificielle qui ne cesse de s'améliorer. Alors, de mon côté, je ne suis pas trader à plein temps. Vu que j'analyse beaucoup, beaucoup les marchés, et j'adore ça, analyser les marchés, du coup, je prends quelques positions. Il m'arrive de temps en temps d'en prendre une, deux par semaine, mais jamais plus. Ce n'est pas un plein temps. C'est-à-dire que j'ai Central Charts de mon côté, j'ai mes petites retraites de l'autre, et tout ça avance. Et puis, il y a aussi les développements. Il y a beaucoup de développements à faire au niveau, justement, de l'intelligence artificielle. avec mon collègue Bastien Huneau. C'est lui qui réellement est en charge du développement de l'intelligence artificielle. Ensemble, on fait un super boulot. Et ça nous laisse, on va dire, pas assez de temps pour le trading, mais ça ne nous empêche pas de faire quelques trades. Comme tu sais, on est obligé, pour justement parler de trading, d'être dedans. Et puis même, on a envie d'investir forcément sur les marchés. Actuellement, moi, je fais plus sur les crypto-monnaies. Bastien est plus sur les actions. Chacun a son petit marché, quoi. Mais c'est vrai qu'avec la sortie des cryptos, forcément, j'ai plongé dedans. Avant, j'étais 100% Forex. Et aujourd'hui, on va dire que je suis plus sur les cryptos. Et l'or. L'or, en ce moment, j'aime bien le traiter. OK. Donc, tu avais écrit un livre. Enfin, vous avez écrit un livre avec Bastien, notamment. C'était Trading à sens unique. Pas avec Bastien, avec Bruno Dupré. Pardon, Bruno. Donc, vous avez écrit ce livre. que j'ai trouvé super intéressant et qui m'a beaucoup parlé, en tout cas. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui fait partie de ta philosophie en tant que trader investisseur, ou moins aujourd'hui ? Complètement. De toute façon, cette méthode, c'est une qu'on utilise encore aujourd'hui. Elle est utilisée dans l'intelligence artificielle. Simplement, le trading à sens unique, c'est de se fixer un sens de marché et de ne traiter que ce sens. Et donc, de s'interdire de traiter le sens opposé. Un exemple très simple. Le niveau ici, je me fixe de ne faire que des achats au-dessus de ce niveau. J'arrive sur une résistance. Mon envie est de shorter. Non, c'est interdit. Du coup, ça évite énormément d'erreurs. C'est principalement ça. C'est une ligne de conduite. En fait, il y a plein d'éléments. J'invite tout le monde à aller le lire. Si vous ne l'avez pas lu, le livre, il est disponible gratuitement sur le site Central Charge. Vous pouvez le consulter. Si vous en voulez un exemplaire papier, il en reste. On peut vous en envoyer. Mais il avait reçu une très bonne critique, ce livre, au moment de sa sortie. On avait demandé à Nicolas Chéron, à Stéphane Soduteil, à Jérôme Révilier de nous faire la critique avant même de le sortir. On ne voulait pas envoyer un bouquin comme ça et puis faire les vendeurs de tapis. Ce n'était pas du tout notre idée. C'était vraiment de sortir notre philosophie, notre manière de faire, cette petite méthode et d'avoir d'abord les critiques et ensuite de dire, bon, on peut le proposer aux gens et ça va peut-être leur plaire. Et depuis, finalement, c'est un vrai succès, ce livre. C'est une petite merveille. Oui, ça ne m'étonne pas. C'était vraiment du concret et c'était cohérent en fait. Mais ça marche sur tous les marchés. Ça marche sur tous les marchés et en fait, vu que ça reste une méthode, ce n'est pas une stratégie là où, voilà, je leur dis, on ne vend pas du rêve, c'est vraiment un cadre pour bien orienter et ça s'adapte à tout. Si on est scalper, swing trader, peu importe, on peut appliquer la méthode du trading à sens unique. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas oublié de la reprendre dans l'intelligence artificielle. Et elle fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle fixe des seuils avec des objectifs de cours et elle conseille un sens unique à traiter. Très bien. Donc, Central Charts, maintenant le projet Lutetia, c'est développé en étroite collaboration avec ProRealTime. D'ailleurs, Lutetia, aujourd'hui, on le retrouve directement sur ProRealTime. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je trouve que maintenant, c'est super. Moi, en tout cas, j'utilise régulièrement parce qu'avec un simple clic, on a un crédit gratuit par jour quand on est utilisateur ProRealTime ou client ProRealTime Trading, on a l'intelligence artificielle qui nous délivre une analyse technique très claire avec des niveaux et tout un scénario généré par cette intelligence artificielle avec un taux de réussite qui est estimé à plus de 60%. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais déjà, peut-être revenir sur cette collaboration avec ProRealTime. Oui. Alors, ProRealTime, c'est intéressé à Central Charts pour le côté communautaire au début. Et surtout, derrière, en fait, avant même que l'intelligence artificielle sorte, on a commencé par avoir, comme je disais, les cotations, ce qui nous a ensuite ouvert, donné accès au scanner de marché. On a regroupé tout ça, les scanners de marché, les détections, les signaux, les indicateurs techniques. On en a fait toute une tambouille et finalement, en fait, l'intelligence artificielle est née, c'est une suite logique de tout ce qu'on a pu recevoir comme données via ProRealTime. Et aujourd'hui, ProRealTime a intégré, il y a un petit bouton qui s'est marqué analyser en bas de chaque graphique. Il suffit de cliquer dessus, une petite pop-up s'ouvre et sur laquelle on peut consommer un crédit, on renvoie sur Central Charts, on choisit l'instrument et l'unité de temps de son choix et ça génère une analyse. Mais tout ça est amené encore à évoluer, à aller dans le bon sens des choses. J'imagine, voilà, les partenariats sont en train de se faire à gauche, à droite. Prochainement, l'intelligence, déjà en parlant de la fin de la vidéo, il y a… On a une branche de l'arbre, enfin une branche de l'arbre, il y a la deuxième qui est en train d'arriver. Je vais vous la présenter à la toute fin de la vidéo. C'est une petite pépite. Après, par contre, je rappelle que l'intelligence artificielle fournit des analyses techniques, absolument pas des signaux de trading. Le problème, il est dans le timing parce que c'est l'utilisateur qui vient demander à un instant T une analyse. Il dit, voilà, je veux l'action totale sur l'unité de temps une heure et l'intelligence artificielle génère une analyse en fonction des données qu'elle a pu collecter et travailler. Le problème, il est que si on est, imaginons, sorti d'un canal, le timing n'est pas forcément le meilleur. Elle va faire un état des lieux avec une analyse technique à un instant T, mais tout le problème, il est là, c'est sur le timing. Donc, c'est pour ça que je rappelle que c'est des analyses techniques qui n'ont pas des signaux. Parce qu'à chaque fois, on a le cas où il y a des utilisateurs qui nous disent, j'ai généré une analyse, j'ai tout de suite suivi le conseil de l'intelligence artificielle et ça va marcher ou ça n'a pas marché. Ah oui, mais c'est l'utilisateur qui vient demander l'analyse. Ce n'est pas l'utilisateur qui envoie son analyse. Et c'est justement ce point-là qui va être amélioré. On en parle à la fin de la vidéo. D'accord. Donc, le nom Lutetia, ça fait référence à Paris, la ville de Lutetia, a priori. Et ce que tu m'avais expliqué la dernière fois dans le projet, c'est que vous avez choisi ce nom parce que c'est un projet international. Et donc, pour la France, c'est Lutetia. On va en Allemagne, c'est, je ne me rappelle plus le nom, mais un nom germanique. C'est ça un peu la logique ? Bero Ligna. Oui, en fait, dans l'intelligence artificielle, il y a six intelligences artificielles. Toutes font exactement la même chose. Simplement, elles ont leur langue. En français, on a Lutetia. En espagnol, on a Madridia. En allemand, on a Bero Ligna. On a Athénia en néerlandais et la dernière en italien, Romia. Voilà, on leur a donné un nom pour que les utilisateurs se souviennent finalement de quelle est leur intelligence artificielle en fonction de leur langue. C'est tout simplement pour ça. Après, les noms passaient bien. On trouvait ça sympathique de les appeler comme ça. Donc, on a foncé dans cette voie-là. On aurait pu leur donner n'importe quel nom, finalement. C'est... Ça sort de... Voilà. C'est qu'un nom. Le plus important, c'est ce qu'il y a sous, justement, l'intelligence artificielle. Bah ouais. Bah justement... Alors, attends, justement, en parlant de ça, l'intelligence artificielle, quand on génère une analyse technique, on ne voit finalement que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on a l'analyse. Elle a réussi à collecter toutes les données. Elle a un gros big data avec, en tout, je crois qu'il y a 19 millions de données à traiter. Ensuite, elle fait des boucles sur tous ses calculs. Elle a à peu près 130 millions de données à calculer en boucle. Et en fait, ça, c'est ce qu'elle peut travailler à un instant T. Et c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est là où, en fait, est réellement l'intelligence artificielle. C'est qu'elle va, une fois qu'elle a généré des analyses, elle va les garder, peu importe que les faits sont un objectif de cours ou que le seuil d'invalidation ait été enfoncé. Elle va collecter toutes ces analyses. C'est pour ça qu'avec le temps, finalement, elle s'améliore. Et elle va les retravailler en condition de marché. On va les lancer dans un simulateur. Toutes les analyses vont être régénérées à nouveau avec d'autres paramètres. Et c'est là où l'intelligence artificielle nous renvoie des données et nous fait des suggestions pour qu'on l'améliore sur certains points. C'est pour ça que selon les actifs, elle n'a pas les mêmes pondérations d'indicateurs, d'utilisation des différents indicateurs. Elle peut être plus sur de la contre-tendance sur certains instruments qu'elle ne pourrait l'être sur des actifs comme des actions qui sont bien en tendance. Elle change, elle s'adapte, en fait, finalement, complètement à un instrument qu'elle doit analyser et au marché qu'elle va analyser. Mais une fois qu'elle nous a redescendu toutes ces informations-là, c'est que nous, de notre côté, qui l'améliorent, qui acceptons, en fait, ces suggestions d'amélioration. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est réellement en amélioration permanente ? Non, elle nous suggère des choses et une fois qu'elle nous a suggéré des choses, on les intègre ou on ne les intègre pas. Donc, c'est du non permanent, mais elle s'améliore avec le temps. Et au niveau de la réussite, on était l'année dernière à 66% de réussite sur l'intelligence artificielle et je crois que là, en dernièrement, on a dépassé les 70%. Mais ce qui est très, très bon parce qu'elle a généré quand même 110 000 analyses. Et en fait, c'est avec la quantité qu'on peut se rendre compte que la statistique tient la route parce qu'au tout début, il y a un an, on avait encore trop peu d'analyses et il y a eu énormément de changements au niveau de l'intelligence artificielle qui a fait que finalement, oui, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Les statistiques s'améliorent. C'est une bonne chose. Oui, c'est énorme. D'autant que si tu le souhaites, tu peux partager l'écran à tout moment. Si en moment, tu veux nous montrer concrètement ce que ça donne, ça pourrait peut-être être intéressant. Il n'y a qu'un camembert. C'est sur la page de l'UTCIA sur le site, il n'y a qu'un camembert qui donne les statistiques. Elles sont rafraîchies, je crois, une fois par jour ou deux fois par jour. Ça reprend toutes les analyses et ça donne celles qui sont validées, invalidées et les recours. D'accord. Donc, sur la page principale de Central Chart. Il y a un gros bouton de l'UTCIA en haut du site. On ne peut pas le louper. Il suffit de cliquer dessus et on a les statistiques un peu plus bas. OK. On va améliorer d'ailleurs prochainement les statistiques pour donner plus de détails. En fait, affiner la recherche. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui cherchait des statistiques de performance de l'UTCIA sur le Forex uniquement. On les a. C'est simplement qu'on n'a pas encore eu le temps de travailler la chose pour pouvoir sortir la statistique. Donc, on donne un global pour l'instant. Mais bon, on est à 70%. On se concentre, on a pas mal de choses à faire du coup. Mais on n'a pas eu le temps encore de traiter cette petite statistique détaillée en fait pour les utilisateurs. Ça arrive. OK. Et je voulais dire, quand on génère une analyse, si tu le souhaites montrer à un moment donné, n'hésite pas. Oui. Si tu veux, on peut se faire un petit exemple. Ça pourrait être peut-être plus important pour ceux qui ne sont pas utilisateurs. Mais en sachant que tous ceux qui sont clients ProRealTime peuvent tester très facilement. Vous avez un crédit offert par jour, donc vous verrez que c'est très bien fait. Vous avez le bouton, vous cliquez, vous choisissez l'unité de temps. Il y a un crédit offert par jour pour tous les utilisateurs de la plateforme ProRealTime. Et ensuite, si les utilisateurs viennent sur CentralCharts, ils ont un autre crédit gratuit quotidien. Il y a une nouvelle offre de découverte qui vient de sortir là au 1er septembre. Il suffit de rentrer son numéro de téléphone et puis on a accès du coup à des crédits gratuitement. Je ne sais pas comment faire le partage d'écran sur Zoom. Alors, c'est en bas. Dans le menu, tu as écran partagé. Oui. Et donc, tu as une petite flèche. Tu peux choisir l'écran que tu veux partager. J'ai un œil sur vos remarques sur le chat. Je vois et les questions seront transmises tout à l'heure à Vincent. J'ai mis le lien vers le PDF de Trading à Sens Unique. Et donc, on a ton écran, Vincent. Ok. On va faire simple. C'est quel instrument veux-tu que j'analyse ? Allez, le Bitcoin. On fait le Bitcoin ? Allez, Bitcoin qui a pas mal corrigé là ces derniers jours. Donc, une fois qu'on a sélectionné le produit, on choisit simplement l'unité de pan. Je vais la mettre en 1h. On clique sur Valider. Ça utilise un crédit. Et du coup, on obtient une analyse. Alors, une analyse, elle se présente toujours de la même manière. On a d'abord un résumé de l'analyse sur lequel on retrouve son opinion actuellement, son sens unique à traiter. Elle est baissière sous 10 371,20 dollars. Ça signifie qu'en fait, sous ce niveau-là, elle recommanderait aux traders de ne traiter que les positions short. Si une opportunité d'achat se présente, on est censé, si on suit la méthode du trading à sens unique, s'interdire d'entrer, tout simplement. Après, est-ce que le timing est bon ? Est-ce que c'est le moment où je viens de générer cette analyse ? C'est le moment de shorter ? Non. C'est justement la différence entre une analyse technique et un signal de trading. Elle émet quand même des objectifs de cours. Elle émet aussi un texte qui sera lisible et compréhensible de n'importe quel trader. Elle émet un avis général, c'est la force, concernant son analyse. C'est pour voir un peu si le mouvement est dans le sens actuellement de son analyse. Actuellement, elle a une note de 3,8 sur 10, c'est-à-dire qu'on a le cours qui, forcément, a stagné. On n'est pas en pleine tendance baissière, donc forcément, son analyse manque de puissance. Du coup, cette note, puis elle est élevée, mieux c'est ou pas forcément ? Pas forcément. Alors, ça veut simplement dire, est-ce que le cours, au moment où on génère l'analyse, est-ce que ce qui s'est passé avant est dans le même sens que, finalement, l'analyse ? Et là, on a l'exemple concret. Le cours stagne depuis le 4 septembre. Là, on voit, il stagne, il stagne. On peut très bien, tout d'un coup, dire, on passe au-dessus de ce niveau-là. Et finalement, après, elle serait certainement conseillée aux traders d'acheter au-dessus, finalement, de ces 10 000, je ne sais plus le niveau exactement, 10 000, 371. Donc, potentiellement, en fait, si quelqu'un veut acheter, il serait recommandé d'attendre que le cours soit au-dessus des 10 000, 371 dollars. En dessous, elle va recommander de faire que des shorts. Et comme je le disais, la force, c'est en fonction de ce qui vient de se faire avant. Si on avait été dans une grande tendance baissière, avec une belle puissance, parce qu'il y a la puissance aussi, la note, la force aurait monté. C'est un petit indicateur. En fait, c'est un indicateur qu'on a créé de notre côté, qui couple tendance et puissance de mouvement, tout simplement. Et plus gros il est, généralement, meilleur il est. Dans le dernier module qu'on est en train de faire, la fameuse deuxième branche de l'arbre, toutes les analyses que nous sort l'Uticia ont une bonne force, généralement. Ça fonctionne mieux quand on est quand même dans un sens de marché. Là, on voit bien que casser ce niveau-là pourrait assez facilement se faire. Mais il n'empêche que l'UtCH, finalement, moi, je trouve ça même très bien. Le niveau qu'elle a recommandé, là, en gros, ça me convient bien d'être baissier tant qu'on est sous ce niveau. Au-dessus, on achète. Voilà. Alors, je montre un peu plus le détail de l'analyse. Donc, on a ce petit cube ici qui permet de savoir si l'utilisateur a été content de son analyse. Ils peuvent l'utiliser, ça permet, c'est l'avis d'expert. Ça nous envoie une demande pour avoir un complément d'analyse. C'est-à-dire que si l'analyse n'était pas suffisamment pertinente, il n'y avait pas assez de lignes ou il n'y avait pas assez d'informations, les utilisateurs ayant consommé un crédit peuvent demander, je veux un complément d'analyse. Et c'est moi qui interviendrai et qui analyserai le même instrument sur la même unité de temps pour apporter ce fameux complément. En dessous, on retrouve finalement tout le détail de l'analyse. Donc, on a les historiques de cotation, tout le côté technique où ça reprend les six scanners de marché utilisés pour générer l'analyse, qui sont centrales indicateurs, centrales patterns, centrales candlesticks, centrales gaps, centrales records, centrales… Voilà, tous les scanners que vous retrouvez sur Central Shards. Et on a les détections que l'intelligence a trouvées. Finalement, c'est grâce aussi à ces détections et des pondérations qui sont mises derrière qu'elles vont être plus ou moins haussières ou plus ou moins baissières. Et à la fin, on retrouve les ProTrainLine, les points pivots et un espèce de résumé condensé des indicateurs techniques. Et là, grosso modo, on voit qu'on est sur les moyennes mobiles plutôt à la vente. Et sur les indicateurs techniques, on est en neutre. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de neutres. Voilà, 5 ventes, 6 achats et 7 neutres. Elle aurait quasiment pu être neutre, mais elle est baissière quand même. Du coup ? Du coup ? C'est toujours tous les indicateurs qui sont analysés. L'utilisateur ne peut pas, pour le moment en tout cas, filtrer. Je ne veux utiliser que la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50 ? Non, non, non. Alors ça, elle le fait d'elle-même. Elle le fait d'elle-même, l'intelligence artificielle. Au niveau des pondérations de ce qui est utilisé et en fonction des actifs, c'est elle justement dans ce qu'elle nous redescend comme information qui va gérer ces petits détails. Et ce serait beaucoup trop complexe d'intégrer justement des paramètres d'utilisateurs à l'intérieur de l'intelligence artificielle. C'est faisable, mais on n'est pas sur cette direction-là actuellement. On est sur l'amélioration, l'autonomie de l'intelligence artificielle à ce qu'elle nous redescende des bonnes informations. Et on peut le voir d'ailleurs, ces statistiques montent avec le temps. On va rester sur cette logique-là normalement et non pas ouvrir les possibilités à l'utilisateur de configurer des choses. D'accord. Et donc, tu disais en fonction des statistiques, pondérer plus ou moins tel ou tel indicateur parce que celui-ci est plus cohérent ou plus efficace sur tel actif ? Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que les indicateurs techniques, il y a également les figures chartistes. Il y a la force des résistances et supports. Ils peuvent être importants. Ça peut être des résistances mineures, majeures. Il y a l'historique. Est-ce qu'on était plutôt dans une tendance ou pas en tendance ? Il y a énormément de données finalement qui rentrent. Comme je disais, il y a en tout, ça fait 39 millions sur l'intégralité des produits. Il y en a 19 millions de données qui sont collectées et ensuite, on les tourne en boucle et ça fait des calculs. Il y en a à peu près 130 millions, je crois, qui se font. Donc derrière, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline pour toujours être à jour et sortir une analyse cohérente vis-à-vis de l'instant T. Ok. Juste, tu me parlais de statistiques. Du coup, est-ce qu'on peut les voir, le caractère dont tu parlais ? Alors, suffisait de cliquer sur l'UTCIA ici. On a une petite vidéo de présentation que j'avais faite. Oui. Voilà, on a vu toutes les statistiques. Elles ont été mises à jour ce matin, enfin, ça, il y a 2h38. Et on peut voir que l'UTCIA a généré un peu plus de 110 000 analyses. Il y en a eu 75 000 de valides, 33 000 d'invalides et actuellement, on est en cours. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas terminé, elles n'ont pas statué, 3 375. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est vraiment une base. On est contents parce qu'on avait un peu peur à chaque modification. C'est pour ça que plus le temps passe et plus les modifications sont mineures. C'est des ajustements qui sont de plus en plus petits. Au début, on avait de gros changements qui ont permis tout d'un coup d'orienter les statistiques et de voir qu'avec telle modification, ça allait être meilleur. Et forcément, on affine, tout simplement. Mais on était à 66, on est aujourd'hui à 70. J'espère que dans un an, on sera à 73, 74 peut-être. L'idée n'est pas d'aller à 100 %, mais si on peut garder en tout cas ce chiffre-là de 70 %, ce serait un vrai succès. Et pour l'instant, on est sur un an de collecte de données. Plus il y aura données, plus ce sera, comment dire, pertinent, en fait, finalement. Je pense que déjà avec 110 000 analyses, on n'est pas trop mal. C'est clair. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. De toute façon, là, le temps va vraiment jouer pour vous parce que plus tu as de données, plus c'est cohérent, plus c'est pression. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé et qu'on ne veut pas non plus… On n'a pas fait un marketing agressif sur justement la présentation de cette intelligence artificielle. On savait qu'on avait beaucoup de temps devant nous pour déjà l'améliorer. Et ensuite, on savait qu'il nous fallait beaucoup de données. Mais aujourd'hui, voilà, au bout de… Quand on voit qu'en un an, on fait 100 000 analyses, si on tient le cap des 100 000 analyses, en fait, plus il y a d'utilisateurs qui utilisent l'IA, plus ça nous amène de données. Et finalement, ils enrichissent le système, ce qui est très, très drôle derrière. Parce qu'on voit que les machines commencent un peu à fatiguer un peu. Il va falloir faire quelque chose là-dessus parce que ça fait beaucoup de données, vraiment beaucoup, beaucoup de données à traiter. Oui. Oui, j'imagine que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tu l'as montré tout à l'heure, c'est quand même des calculs assez importants. Donc, au niveau des serveurs et tout, je n'ai pas de connaissances précises là-dedans, mais je suppose que ça doit tourner effectivement et demander de la ressource. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir des analyses techniques aussi pousser, générant en quelques secondes. Et ça mène la question, est-ce que le métier d'analyste technique va mourir mangé par l'intelligence artificielle ? Quand on voit ça, qu'est-ce qu'à ton avis ? Alors oui, moi, j'avais déjà répondu à cette question-là. Pour moi, le métier d'analyste est quasiment terminé dans le sens où si on a aujourd'hui une intelligence artificielle qui est capable de nous dire voici le niveau en fonction duquel traiter, en dessous, on vend, au-dessus, on achète, ou en tout cas, voici le sens unique à traiter. C'est ce que recherchent finalement tous les traders quand ils demandent une analyse à quelqu'un. Ils ne demandent pas est-ce que c'est maintenant que je dois acheter ? Si, beaucoup le demandent. Mais à part aller vers des signaux de trading, tant qu'on reste sur de l'analyse technique, finalement, une intelligence artificielle répond parfaitement aux besoins. Et pour avoir finalement fait beaucoup d'analyse technique depuis que j'ai commencé à faire du trading il y a 18 ans maintenant, je dois dire qu'à chaque fois que j'en génère une, je n'ai vraiment pas beaucoup de différences avec l'intelligence artificielle. Elle a à peu près les mêmes niveaux, ça se joue vraiment à quelques points. De temps en temps, elle a raison, de temps en temps, j'ai raison. Mais finalement, on a le même sens à traiter et au niveau des figures chartistes et de tout ce qu'elle peut détecter, on est sur la même chose. Donc finalement, au fur et à mesure du temps, je me dis, est-ce que j'ai réellement besoin de continuer à faire des tracés sur mes graphiques ou est-ce que simplement à cliquer sur le petit bouton de l'UTCIA et lui demander une analyse sur l'instrument et l'unité de temps que je veux, est-ce que ce n'est pas suffisant ? Ouais, donc sur de l'analyse technique pure, oui, ça me semble possible. Par contre, pour le moment, on se concentre sur l'analyse technique alors que l'humain, lui, va ressentir peut-être des choses. Enfin là, on est toujours en période de Covid-19, ça peut impacter l'analyse. Mais est-ce que c'est en bien ou en mal ? Disons qu'au moins, quand on se base sur ton travail, sur votre travail avec l'UTCIA, on sait que d'ores et déjà, on s'appuie sur une statistique sur 110 000 analyses concrètes qui ont été réalisées et donc du coup, un pourcentage de 70% de réussite. En fait, ce qu'il faut surtout voir aussi, c'est qu'il faut voir cette intelligence artificielle comme un vrai outil d'aider à la décision. Aujourd'hui, on a des milliers d'instruments à traiter. Et à chaque fois qu'on prend n'importe quel instrument, on est obligé de l'analyser sur au moins 2, 3, 4 unités de temps pour finalement enfin déterminer l'opportunité de trade qu'on va saisir. Mais c'est beaucoup de temps. Là ici, c'est un réel gain de temps. Soit c'est un gain de temps, soit ça vient conforter finalement les traders dans leur prise de décision. Ils vont tout d'un coup avoir une analyse technique, ils vont se demander est-ce que mon analyse est juste ? Est-ce qu'au moins, je suis dans le bon sens finalement ? Et une simple analyse générée par l'intelligence artificielle pourrait conforter finalement le sentiment du trader et l'amener à justement aller vers son opportunité et à la saisir. En fait, c'est surtout un gain de temps aussi. Enfin, clairement, je viens de le dire, mais oui, c'est un gain de temps. Parce qu'il y a trop d'instruments, c'est trop d'instruments et trop d'unités de temps. Très bien. Alors, la statistique, on est déjà bien revenu dedans. Je vois simplement un lien consulté. Qu'est-ce que cela donne ? Cela donne plus de précision sur… Simplement, c'est que tu accèdes à toutes les analyses de l'IA qui ont été validées. C'est-à-dire, soit l'objectif a été atteint, comme là, à toutes les dernières qu'on voit, objectif atteint, objectif atteint, soit que le seuil a été préservé. C'est les deux cas. Et après, si je reviens, je peux avoir toutes les invalidées. C'est un simple filtre vis-à-vis de toutes les analyses d'IA. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est très concret. On voit que ce n'est pas de la statistique balancée comme ça. La personne… Ah non ! On veut rester transparent, justement. C'est toute l'idée. C'est de dire, on a tant d'analyses disponibles sur le site, tant sont validées, tant sont invalidées. Vous pouvez les consulter. Et là, si je viens sur une invalidée, je peux. Ce n'est pas le meilleur exemple à donner, mais j'ai une analyse qui n'a pas marché. Elle était baissière sur le DAX. Si je fais le petit bouton replay, le cours est reparti au-dessus de son seuil. Mais elle a 70 % de réussite. Donc, bon, ça fait partie finalement de l'intelligence artificielle d'avoir tort comme pour n'importe quel trader, finalement. Il faut accepter d'avoir tort. Et puis, c'est inclus dans les statistiques. On ne cache pas, en tout cas, que de temps en temps, les analyses peuvent être fausses. Alors, tu disais, les indicateurs techniques, ça, c'est assez clair, je suppose, la manière dont c'est mesuré au niveau des signaux, etc. Mais par contre, les figures chartistes, elles sont repérées par l'algorithme ? Alors, pour ça, on utilise le scanner Central Patterns. Alors, Central Patterns, en haut, vous avez un onglet scanner, Central Patterns. On a les canaux qui peuvent être ascendants, descendants ou horizontaux. On a les triangles et on a tout ce qui est résistance ou horizontale, ce qui va faire finalement des canaux horizontaux. On ne détecte pas encore les figures ETE, les tasses avec Hans, les biseaux ascendants, descendants, trier, enfin, toutes ces figures-là, on ne les a pas encore, mais elles vont prochainement être intégrées. Mais déjà, rien qu'avec ces figures-là détectées par l'intelligence artificielle, je donne un exemple, si on est à l'intérieur d'un canal haussier, forcément que l'intelligence artificielle va en tenir compte et va finalement plus ou moins être haussière en fonction de la pondérance. qu'elle va attribuer aux figures chartistes et à la faculté qu'a l'instrument à suivre ces figures chartistes. Pour chaque instrument, ça va être différent. Il y a certains instruments qui ne suivent absolument pas les figures chartistes, par contre, qui vont avoir un très bon taux de réussite sur l'indicateur RSI. Voilà, de temps en temps, c'est comme ça. Ça dépend vachement de la volatilité et de la liquidité des titres. Voilà, donc elle va prendre en compte c'est simple. Je vais prendre un exemple plus simple. Par exemple, ici, on a le franchissement d'une résistance de canal. C'est-à-dire qu'on avait un canal sur le titre AB Science et elle sait qu'on est au-dessus, on est sorti, on a cassé la ligne de résistance. L'intelligence artificielle va prendre en compte ce signal dans l'intégralité de son package à traiter pour générer l'analyse. Tout simplement. OK. C'est clair. C'est clair ? Je ne sais pas, j'ai pas de mal à être clair sur ce point-là. Si, si. Elle prend tout. C'est-à-dire, elle prend que ce soit les scanners de marché, les six scanners de marché, elle a 120 détections qui sont uniquement sur les indicateurs techniques. C'est-à-dire que ça, c'est des trucs qu'on a construits de notre côté en fonction des indicateurs techniques. Et ensuite, elle a les historiques de cours, elle a les pro-trendlines. En fait, c'est tout le package de central analyzer qu'on appelle. Voilà. Ici. Central analyzer. Donc, 150 détections issues des figures chartistes, des chandeliers japonais, des volumes, des gaps, des rencors, en gros, tous les scanners de marché. Ensuite, les indicateurs techniques, ça, c'est ce qu'on a créé de notre côté. C'est donc 120 signaux qui sont de tendance ou de momentum selon les indicateurs utilisés. Et elle prend tous les historiques de cours, les pro-trendlines et ça permet de détecter finalement les seuils d'invalidation et les objectifs de cours. Ok. C'est impressionnant. Sans rentrer dans le détail, mais je suppose que vous avez été contacté par des institutions, des professionnels de la finance pour utiliser ce type de technologie. Oui, il y a des choses en cours. Il ne faut pas forcément, ce n'est pas le moment d'en parler encore. Mais en tout cas, ça doit intéresser, c'est juste, ça doit fister de l'intérêt. Notre intérêt, très clairement, il est justement de démocratiser un peu l'intelligence artificielle et faire en sorte qu'elle soit présente chez tous les institutionnels. Oui, c'est un peu l'idée que demain, que n'importe quel courtier puisse mettre à disposition l'intelligence artificielle pour ses clients. C'est ce qu'on vise, le fameux B2B. On y travaille, mais d'abord, il fallait attendre, il fallait avoir ce un an, ce backtest, finalement, d'un an pour amener quelque chose de concret et surtout consolider cette intelligence artificielle. Être sûr de connaître notre produit et de savoir dans quelle direction on allait l'emmener ensuite pour la suite. Et justement, c'est peut-être le moment de parler de la suite. On a, comme je disais, on avait les scanners de marché. On avait tout ce qui était les cotations, les graphiques. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ok, les utilisateurs, ils viennent chez nous, ils ont un besoin. Ce besoin, il est de dire, j'ai un instrument, j'ai une unité de temps, je veux une analyse technique. Ok ? Ça, jusque-là, on sait faire, on a réussi à le faire et on s'est posé la question, pourquoi ne pas faire scanner l'intelligence artificielle sur les marchés en permanence ? Et c'est finalement la fameuse deuxième branche de l'intelligence artificielle qu'on est en train de construire et on est sur la période de tests et les tests sont plutôt concluants. Finalement, ce ne serait pas l'utilisateur qui vient demander à l'intelligence artificielle une analyse technique, c'est l'intelligence artificielle ayant scanné l'intégralité d'un marché, imaginons toutes les actions européennes, sans exception, et elle vient amener ses analyses qui ont finalement un meilleur timing, une meilleure force, plus d'informations et elle vient l'amener au trader. Ça se présente comme finalement des opportunités. On se rapproche des signaux sans être des signaux. En tout cas, on a des analyses techniques qui seraient beaucoup plus pertinentes et sur des instruments, pas forcément qu'on a l'habitude de traiter, justement des opportunités sur des produits qu'on ne connaît pas. C'est le fameux deuxième service auquel va essayer de répondre l'UTESIA, qu'on va appeler normalement l'UTESIA Opportunities. Donc, elle amène les analyses, elle scanne l'intégralité d'un marché. Toutes les actions du Forex, par exemple, ou toutes les crypto-monnaies. Et en boucle, et en boucle, et en boucle, et elle tourne. Et tout d'un coup, quand le timing est bon, quand les configurations sont bonnes, en fonction des pondérations qu'elle avait fixées sur cet instrument, elle sort son analyse et elle la publie. Ouais. Alors, je pense que c'est énorme. On est dans un monde où la data, c'est la clé. Et vous, du coup, comme tu l'as montré, vous disposez déjà d'une base énorme. ça va permettre de faire des choses, à mon avis, incroyables. En tout cas, je ne m'en fais pas pour l'évolution. Ça va être super intéressant. Et je suis ça avec intérêt, Vincent. Merci. Au niveau, donc, des crédits, alors là, maintenant, c'est simple et on peut en avoir quand même deux par jour assez facilement. Mais si on en veut plus, on peut en avoir plus. Voilà. Oui, c'est les packs de... On vend ça sous forme de packs de notre côté. Là, ici, il y a les packs pro, experts. En gros, avec un pack pro, vous allez avoir 20 crédits. Avec un pack expert, vous allez avoir 200 crédits. On vend ça à 7,90 € et 59,90 €. Il y a des durées de validité qui changent selon les deux packs. Ici, on a une validité de 60 jours, ici, de 180 jours. Et ça ouvre les accès premium. C'est-à-dire, du coup, on peut enregistrer les analyses. On profite de la vie d'expert. On profite de la technologie replay. Et on a surtout le fait de publier l'analyse. On profite de la garantie analyse validée ou crédit remboursé. Cette petite garantie, c'est en gros, si votre analyse, le seuil d'invalidation est enfoncé ou cassé à la hausse si c'est baissier, on rembourse le crédit, tout simplement. Je peux vous donner un exemple. C'est pareil. Alors, je vais aller sur mes analyses d'IA. Il faudrait que j'en trouve une qui soit invalidée pour vous montrer la garantie analyse validée ou crédit remboursé. En gros, on a simplement une petite bulle de l'intelligence artificielle qui nous dit sur le Belvin. Lorsqu'une intelligence artificielle se trompe, elle met un petit message en haut et elle dit je me suis trompé sur cette analyse. Mon seuil d'invalidation a été cassé. Ici, elle était haussière et ça a chuté. Je peux cliquer ici et hop là, votre crédit a été remboursé. L'idée, c'est simplement de dire que les utilisateurs ne consomment leur crédit que pour des analyses pertinentes qui ont été validées. C'est clair. Oui. Au niveau des questions et du plan prévu, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais présenter sur lesquelles tu voulais revenir ? Non. Ne pas oublier que sur la plateforme Proveletime, tous les utilisateurs disposent du petit bouton analyser. Si vous ne l'avez pas encore remarqué. Sinon, on a impatience de vous présenter le fameux nouveau service de l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore trop quand est-ce qu'on va le sortir. On espère avoir la fin d'année. C'est encore à l'étude et en test, surtout en période de test. on veut être sûr de vous présenter de vous présenter quelque chose de concret, de ne pas balancer le service sans être sur notre coup. On attend ça et sinon, on espère justement que le B2B se lancera un peu plus dans les prochains mois. Là-dessus, on n'est pas pressé non plus. Tout simplement. Ok. Par rapport à ProRealTime, moi, j'ai un compte ProRealTime Trading. Est-ce que les utilisateurs uniquement de la plateforme, ils ont accès aussi ou c'est uniquement pour les clients de ProRealTime Trading ? C'est tous les clients ProRealTime Software, ProRealTime Trading. Vous avez tous accès. Et IG ou les autres courtiers qui utilisent aussi ProRealTime ? Je n'en suis pas sûr, ça, par contre. Ok. À la limite, on est partenaire, mais c'est vraiment deux entités à part. Ce qu'on fait sur Central Shards, c'est Central Shards qui s'en occupe. Ce que fait ProRealTime, c'est ProRealTime qui s'en occupe. Oui, c'est un partenariat. Ça reste un partenariat, clairement. Mais je ne sais pas. Il faudrait simplement voir ceux qui ont un compte IG ou qui ont un compte IB, voir s'ils ont le petit bouton. Je n'en suis pas sûr. De mémoire, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, tous ceux qui sont ProRealTime Software ou ProRealTime Trading, normalement, vous disposez de ce petit bouton analysé et ça vous ouvre une pop-up avec marqué intelligence artificielle, un crédit à utiliser maintenant. Et vous pouvez choisir l'instrument et l'unité de temps que vous voulez. Ok. Très bien. Alors, je vais prendre les questions de nos auditeurs si ça te va. Oui, ça marche. Alors, on a Manuel qui revenait sur TribuForex, qui disait un très bon site. Aujourd'hui, en fait, CentralCharts, ça a repris, TribuForex, les anciens contenus qui avaient pu être faits sur le forum et tout sont sur le forum de CentralCharts aujourd'hui ? Oui, on a repris tous les contenus. Ça faisait une bonne base en fait. Vu que TribuForex, on a réellement l'acheté, ce site, on a gardé tous les contenus qui étaient intéressants pour en faire les fameux guides de CentralCharts. Donc, du coup, ça nous a tout de suite très bien rempli la partie Forex. Après, il y avait pas mal d'autres parties sur la partie bourse, actions, analyse technique. Analyse technique aussi était bien remplie quand même. Mais voilà, ça nous faisait une bonne base à récupérer. On n'allait pas mettre 10 ans de travail à la poubelle. Donc, on a récupéré tout ça et on a complété un petit peu, finalement, les fameuses fiches éducatives. C'est clair. Et puis, de mémoire, il y avait un peu les bases de cette logique, même si ce n'était pas du tout aussi poussé. Mais vous avez déjà quelque chose en rapport avec des signaux ? Je ne sais pas si c'était fait automatiquement ou si c'était vous qui les génériez, mais vous étiez déjà porté dessus. Ah, sur TribuForex ? Il n'y avait pas cette logique avec des tableaux, des tableaux de gamme ? On faisait tous les matins. On analysait, je crois, une douzaine de paires du Forex, mais on le faisait manuellement. Manuellement, oui. C'est nous qui prenions le temps de chaque matin et chaque après-midi mettre à jour les données, voir un peu si les tracés avaient été cassés ou pas cassés. Tout était fait manuellement, chaque analyse. Ça en faisait du contenu. Il y avait du boulot. On était motivés, là. Maintenant, aujourd'hui, on automatise un peu tout ça. C'est bien, mais je trouve. Ouais. Et donc, juste, ouais, TribuForex, c'est vrai qu'à l'époque, peut-être qu'on a commencé un peu près dans les mêmes années ou peut-être t'as commencé un peu avant moi, mais moi, en tout cas, j'ai commencé à peu près en 2007-2008 et le Forex était très populaire. Aujourd'hui, ça l'est toujours, mais quand même moindre. Les gens aiment beaucoup les actions en ce moment, notamment avec le Covid, il y a eu une ruée sur les actions, les indices, mais à l'époque, c'était vraiment la mode du Forex. Est-ce que t'as constaté cette évolution ? Je ne sais pas si t'as un petit commentaire. Ah ben, complètement. Sur le Forex, à l'époque, tout le monde voulait faire du Forex, au moment où on avait commencé. D'ailleurs, c'est pour ça que tout d'un coup, c'est aussi le fait de travailler chez un courtier Forex qui m'a amené un peu au Forex. Mais c'est vrai que par rapport aux autres marchés auxquels j'ai pu toucher, forcément, le Forex semblait plus facile. Il ne l'est pas pour autant. Mais tout le monde était sur le Forex. Aujourd'hui, il y a eu quand même, ils ont bridé un peu les choses, ils ont stoppé un peu les effets de levier excessifs, ils ont bien un cadre un peu plus strict, surtout sur Forex. Et le fait qu'il y ait aussi les crypto-monnaies ne vient pas trop aider le Forex. D'accord. Ouais, c'est vrai, crypto-monnaie, c'est quand même un temps... Vraiment, c'est le marché qui est en train d'exploser. Tout le monde va entendre parler de crypto-monnaie. C'est complètement fou d'ailleurs. Toi, tu penses que c'est... Et on entend. C'est l'avenir pour toi. Enfin, en tout cas, ça va être quelque chose de durable qui va s'installer dans le paysage financier des crypto-monnaies ? J'en suis sûr. Ouais, j'en suis convaincu. Réalement. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à intégrer les crypto-monnaies sur CentraChart et à les rendre analysables par l'intelligence artificielle et avoir les scanners de marché qui tournent sur les crypto-monnaies, les graphiques, la totale. Ok. C'est bon à savoir de la part de quelqu'un d'expérience comme toi et qui est impliqué directement dans le secteur de savoir que tu es plutôt enthousiaste parce que qui pensent que c'est peut-être quelque chose d'éphémère. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça va être révolutionnaire et que ça l'est déjà mais que ça prend du temps et qu'il y aura en plus comme c'est un peu le Far West actuellement. Il y a pas mal d'arnaques ou de trucs pas nets mais petit à petit, ça va... C'est déjà beaucoup plus mature que ça ne l'était il y a quelques années et ça va continuer dans ce sens-là. Et je pense que l'innovation ne peut pas aller sans quelques débordements, etc. Enfin, moi, c'est ma vision perso. J'ai exactement la même vision que toi sauf que je trouve que les débordements sont un peu excessifs. Je veux dire, quand ils nous inventent des énormes shitcoins qui ne servent à rien et qui ont pour simple objectif de lever des fonds et ensuite de partir avec la caisse, oui, ce marché fait peur. Après, il y a quand même des tokens qui sont propres, qui ont un bon produit fini. D'ailleurs, il y a des security tokens aussi aujourd'hui. On peut traiter, il n'y a pas que les tokens. Je pense par exemple à Nex. Voilà. Super security token. On ne peut pas encore le traiter sur Nash, mais super jeton. Ok. C'est bon à savoir et à l'occasion, peut-être en parler plus longuement. Oui, avec plaisir. Là-dessus, sur les crypto-monnaies, je suis bien un bon ordre. Ça y est. Donc, avec plaisir pour en parler. Très bien. Alors, question de Marc. quand on parle d'intelligence artificielle, il y a une notion d'apprentissage. Est-ce que le technicien apprend de ses erreurs et est capable de s'adapter au marché changeant ? Tu as répondu tout à l'heure, vous réceptionnez les données et c'est vous qui faites les choix d'évolution d'intelligence artificielle dans son ensemble ou plus spécifiquement pour chaque produit. Est-ce que c'est juste ? Oui. Alors, elle n'est pas en auto-apprentissage permanent. C'est-à-dire, j'analyse un instrument, je le redemande tout de suite alors qu'elle vient de se tromper ou qu'elle a réussi. Est-ce que ça va changer sa configuration ? Non. Une fois que l'analyse est générée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle redescend dans un moteur de simulation et elle est testée avec différentes configurations jusqu'à ce que l'intelligence artificielle nous ressorte différentes pondérations, différentes utilisations des indicateurs techniques, des figures chartistes, de tout ce qu'elle a pu trouver, tout ce qu'elle a traité finalement. Et c'est une fois qu'elle nous a remonté tout ça que pour chaque instrument, on fait des petits ajustements pour chaque instrument. c'est pour ça que la plupart des instruments ont au moins été analysés une fois sur le site pour justement que ces ajustements soient faits. Mais c'est que lorsqu'on valide les modifications qu'elles sont en ligne et que l'intelligence artificielle en tient compte. Par contre, j'avais donné l'exemple dans un article, c'est un peu comme pluribus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une intelligence artificielle sur le poker. Alors on parle d'intelligence artificielle, mais cette intelligence artificielle, pour rappel, elle a quand même battu les six meilleurs joueurs du monde de poker. Cette intelligence artificielle, elle n'est pas en auto-apprentissage permanent. C'est-à-dire qu'elle va tout d'un coup s'adapter à son joueur qu'elle a en face, mais elle ne l'apprend pas instantanément. Il faut que tout d'un coup, on lui fasse des modifications en fonction des informations qu'elle a reçues. Et il n'empêche que, est-ce que ce n'est pas suffisant, elle a réussi à battre les six meilleurs joueurs du monde parce qu'elle arrive à capter un nombre de données qu'il aurait été impossible de capter, de calculer. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, le côté intelligence artificielle tient surtout, non pas de la partie, comme je disais, émergée de l'iceberg, mais de la partie immergée qui est donc la collecte des données et de ce qu'on en fait derrière. Et ensuite, que la modification arrive instantanément ou que ce soit nous qui appuyons sur un bouton pour lui dire « Oui, tiens, prends-la en compte ou pas », je ne pense pas que ça change quelque chose. En fond, il y a quand même intelligence artificielle à partir du moment où les données sont collectées, travaillées et retravaillées derrière pour amener des modifications. Très bien. Christian nous dit « Ce n'est pas par jour, mais seulement pendant dix jours. » Alors, je ne sais pas, moi j'en ai une par jour. Je ne sais pas si… Oui, non, non, non. Alors, on avait annoncé… Il parle des crédits gratuits en fait, le fait de venir tester. Depuis un an, on avait besoin justement d'énormément d'analyse pour améliorer ces statistiques et que des petites adaptations se fassent. Donc, avant, on avait le droit sur CentralCharts à un crédit gratuit tous les jours. Depuis un an, chaque utilisateur qui venait sur CentralCharts avait son crédit gratuit. Depuis, on a annoncé ça avant l'été. On avait dit « Au 1er septembre, on fait une modification. Maintenant, l'offre découverte, on appelle l'offre découverte, c'est vous, vous laissez votre numéro de téléphone, vous recevez un SMS et ce SMS vous permet d'avoir un code que vous saisissez et vous avez 10 jours pendant 10 jours un crédit gratuit pour tester l'intelligence artificielle. Donc, c'est là où il disait ce n'est pas tous les jours, c'est pendant 10 jours. Donc, oui, c'est un tous les jours pendant 10 jours, le fameux crédit gratuit. D'accord. C'est une offre de découverte. D'accord. Donc, ça, c'est par rapport à CentralCharts, mais par contre, pour l'utilisateur pour real-time, c'est un par jour de manière continue. Un par jour de manière illimitée, par contre, c'était pour real-time. Donc, si on cumule les deux, on aurait, bon, deux crédits pendant 10 jours et puis ensuite, on est limité côté pour real-time et sur CentralCharts, après, il faut passer au pack de crédits. Oui. Tout à l'heure, quand tu cherchais un actif à analyser, donc que tu as choisi le Bitcoin, on avait une suggestion de l'action Tesla. Je ne sais pas si tu peux peut-être, histoire de contenter l'auditeur, nous montrer ce que ça donnerait sur Tesla, histoire de… Oui, je suis toujours en partage d'écran, du coup ? Oui, tout à fait. Ah, depuis tout à l'heure, en fait, je suis en partage d'écran, d'accord. Donc, Tesla, à noter que hier, on était sur la bordée. En quelle noté ? Ben, disons, en journalier, peut-être, pour voir le long terme. En journalier. Oui. Crac. Alors, allez, elle reste haussière. Oui. On a eu des sacrées corrections quand même, mais bon, c'est logique, vu la hausse. Bon, c'était un peu la folie, cette action. Je ne sais pas si tu as un commentaire à nous faire, parce que c'est quand même très spé. Là, on est dans… Ouais. C'est toujours le problème, c'est que tout d'un coup, quand tout d'un coup, on a des produits comme ça, ça devient un peu du grand n'importe quoi. Pour moi, franchement, ça devenait l'instrument sur lequel la seule idée, c'était de flinguer les bières. Ils ont fait exprès de faire monter le cours plus haut, plus haut, se foutant complètement de la capitalisation juste pour claquer des bières. Mais bon. Donc là, typiquement, on a l'exemple concret d'une intelligence, de l'article, enfin, d'une analyse de l'intelligence artificielle où le timing est mauvais. Voilà. Dans le sens où elle reste haussière avec cet objectif de cours, mais l'objectif de cours est un peu trop proche. Si elle avait été générée hier lorsque le cours était ici, elle aurait été très bonne dans le niveau timing. Et là, pour le coup, elle est déjà tout proche de son TPE. Donc, ça va être assez facile à valider. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que de temps en temps, on a une analyse où le cours, il commence ici. Là, on n'en tient pas compte. Qu'on soit proche du seuil ou proche du TPE, elle publie l'analyse, l'intelligence artificielle. Donc, grosso modo, elle est haussière tant qu'on reste au-dessus des 347,50 dollars. Ouais, elle a splitté l'action, c'est pour ça. On n'est plus sur les 2000. Ok. Ouais. Il y avait une autre question sur Tesla ? Non, pas spécifiquement sur Tesla, mais... Donc, il y avait cette demande et cet intérêt. D'accord, ok. Alors, il y avait... Oui, une question de Jean-Jacques qui disait... Bonjour Fabien, une question. C'est quoi la différence majeure entre une intelligence artificielle dédiée à l'analyse technique et un logiciel d'analyse technique ? Merci d'avance pour la réponse. Entre un logiciel d'analyse technique et... Pardon ? Et une intelligence artificielle. En fait, je pense que la question de Jean-Jacques métier a déjà en bonne partie répondu, c'est... Donc là, on a vu tous les indicateurs pris en compte, etc. Donc, tout ça, c'est un travail énorme, mais en gros, quelle est la différence entre une intelligence artificielle et simplement un logiciel d'analyse ? Et tu y as répondu, c'est dans le traitement des données, dans la manière dont tu as évolué. Si on veut regarder que l'UTCIA, donc, ce que je disais, le fait de générer une analyse à un instant T, de collecter toutes les données, d'utiliser toutes ces fameuses pondérations qu'elle a pu avoir et modifier avec le temps, ça, ce serait ce qu'on appellerait à la limite le logiciel. La partie analyse, et c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie intelligence artificielle, elle est en dessous. C'est la partie énergée, c'est le traitement des données une fois que les analyses ont été générées, tout ce qu'on recollecte et tout ce qu'on retravaille. Et elle est là, l'intelligence artificielle. Pas au moment de... C'est sûr, quand on exprime le mot intelligence artificielle aujourd'hui, on pense tout de suite à chaque fois à la même chose, c'est elle l'apprend toute seule et bientôt elle va nous répondre et puis... Oui, non. C'est le fait de collecter du big data et de savoir en faire quelque chose et de moliner, 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 chose qu'on ne saurait pas faire nous en tant que trader ou analyse technique. Et donc, elle sait le faire aujourd'hui. Oui. Alors ça, Olive, donc Olivier, je suppose, a une remarque que tu as un peu évoquée tout à l'heure par rapport à l'avenir et les projets puisqu'il dit si Lutetia a 70% de réussite, pourquoi ne pas en faire une version automatisée ? Alors, je ne sais pas si c'est du tout dans vos projets de faire une version automatisée, mais tu disais en tout cas de la faire mouliner de manière constante afin d'avoir les signaux dans un timing optimal. Mais je ne sais pas si c'est la direction que vous voulez prendre, mais sûrement qu'il y a déjà eu aussi des idées et des propositions dans ce sens-là. C'est justement l'idée de la deuxième branche, elle est de dire on laisse faire l'intelligence artificielle, c'est elle qui va les amener les fameuses analyses. Ce n'est pas nous qui allons les demander et là, comme sur l'exemple de Tesla, le timing est mauvais, on n'est pas au moment pour acheter, peut-être que si, finalement, il va exploser, il va retourner à 1000 dollars. OK. Là, c'est elle qui va les amener et on pourrait se poser la question, pourquoi finalement ne pas prendre toutes les opportunités qu'elle va nous présenter le jour où finalement c'est elle qui nous amène les analyses ? Le problème, il est que quand on analyse un marché comme Action Europe, ce qu'on est en train de travailler, ou Action US, ça représente à peu près 4000 valeurs et qu'elle peut nous générer potentiellement, je ne sais pas, 80 analyses dans la journée. Donc, il faut à chaque fois pouvoir dire si le pit-poil le moment elle va nous générer une analyse, j'en prends, il faut d'abord disposer des fonds pour pouvoir tous les prendre. Et il y a un autre côté qui nous fait très, très peur, c'est qu'on pourrait parler en termes, à ce moment-là, au moment où on va avoir ce nouveau service, on pourrait parler en termes de pourcentage, c'est-à-dire cumuler l'intégralité des performances sur chaque analyse. Dès qu'un seuil est enfoncé, on compte ça comme un stop loss. Dès qu'un TP1 est touché, on compte ça comme un take profit. Sauf qu'il y a aussi le coût du TP2 et ce qu'on tient compte. Ce qui nous fait peur là-dedans, c'est que les performances risquent d'être trop grosses. Je ne rigole pas. Le problème, c'est qu'on va cumuler, cumuler, cumuler sur des choses qui sont normalement impossibles à faire. On ne peut pas tout d'un coup dire, je vais acheter 80 actions différentes aujourd'hui, plus des actions américaines et on cumule tout ça et à la fin, on vous présente ça. Imaginons, sur Central Charts, c'est en mode l'intelligence artificielle a fait depuis une semaine plus 2350 %. On va passer pour des vendeurs de tapis. Alors qu'elle les aura réellement faits. C'est à prendre avec des pincettes mais on va d'abord sortir simplement le nouveau service qui amène les fameuses analyses là où elle scanne l'intégralité des marchés en permanence et à chaque fois qu'elle trouve des bonnes opportunités avec le bon timing, elle la publie. De toute façon, les gens auront accès à ça, elles auront accès à toutes les analyses validées ou invalidées. Ce ne sera qu'un service payant pour tout ce qui est en cours, tout ce qui est nouvellement généré, il faudra avoir être premium sur le site central charts. Ok. Voyons. Est-ce qu'on avait d'autres questions de nos auditeurs ? Ça, c'était vu. Qu'appelez-vous automatiser ? Alors, ça en a déjà... Ah oui, non, d'accord. C'est une des discussions entre les utilisateurs. D'ailleurs, certains répondaient aussi par rapport aux courtiers qui proposent Pro Realtime, alors notamment Boursorama ou Easy Bourse. Apparemment, Bastien disait qu'il faut le demander. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, voir, Vincent, lui, est vraiment centré sur Central Chart, donc les questions Pro Realtime, ce sera à part. Voyons, ça, c'était vu. Donc les gens, te remercient pour l'exactitude de tes réponses, Vincent. De rien. Alors... C'est que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu es en forme ? Oui, je suis super en forme. Alors voyons, Jean-François, bonjour, j'apprécie cette vidéo. Merci. Je constate que 70% des recommandations sont positives, donc le 70% et le taux de réussite des analyses. Qu'en est-il ? Oui, du risque, du profit and loss, mais vu qu'on n'est pas vraiment sur de la stratégie, c'est à mon avis délicat de parler de ça. Ça n'est pas trop compliqué de répondre à cette question. Voilà, Jean-François. Si, alors je vais y répondre quand même là-dessus parce qu'il y a un point important, c'est que on a travaillé, quand on a travaillé la fameuse nouvelle branche, le nouveau service qui répond non pas je cherche je cherche une analyse sur un instrument et des détails de temps, c'est je cherche des opportunités sur des produits que je ne traite pas. ça répond à un deuxième besoin, c'est la deuxième branche de l'intelligence artificielle. Et bien justement, il y a eu un énorme travail là-dessus pour finalement fournir des analyses sur lesquelles le fameux ratio stop loss take profit serait suffisant. Et donc du coup, elle en tient compte dans ce nouveau service. Ce n'est pas je vous fournis une analyse où on est déjà au niveau du TP ou ah, il manque deux pipes pour se faire stopper. Elle en tient compte dans le nouveau service. Forcément, dans l'autre, c'est vous, c'est l'utilisateur, c'est vous qui appelez l'analyse. Il faut dire ah, maintenant, à cet instant T, quelle est l'analyse ? Et bien, on ne sait pas si on est proche du TP ou proche du seuil. Mais elle sort l'analyse quand même. Elle ne va pas adapter ses techniques profites et vous dire ah tiens, il est un peu trop proche, allez, j'en mets un peu plus loin pour vous faire plaisir. Non, non. Elle garde ce qu'elle a en tête et puis il faut trouver le bon timing pour finalement aller la chercher quand le ratio est bon en fonction de votre stratégie de trading. je l'aurais dit, ça reste une aide à la décision. Ce n'est pas des signaux de trading, c'est d'intelligence artificielle. C'est clair. Et oui, donc du coup, je n'avais pas compris au départ, mais Bastien qui répond et qui apporte des précisions sur le chat est ton partenaire dans Central Chart. Ah, c'est Bastien Hinault. Oui, oui, tout à fait. Oui, Il doit suivre le live. Ces informations sont fiables du coup pour nos auditeurs. Il me met des questions pièges. Hein, il t'envoie des questions pièges. Il aime bien, il aime bien faire ça et il m'entend là. Ok, alors je vais prendre une dernière question si tu le veux bien. Oui, bien sûr, c'est moi. Alors, une demande, donc peut-on voir les analyses d'intelligence artificielle d'autres membres ? En gros, je veux une analyse du DAX en journalier. Il y a peut-être un membre qui l'a déjà demandé ce matin. Ah oui, d'accord, ok, je pense que c'est une question pour voir justement. Donc, on a compris qu'il y a une logique de crédit par utilisateur, mais est-ce qu'on peut voir les analyses des autres membres ? Oui, alors on voit toujours mon écran. Oui. Alors en fait, quand on clique en haut sur l'analyse, on a ici les analyses des membres. On a bien distingué parce que les analyses d'IA venaient trop polluer les analyses des membres. Ça devient un peu écœurant s'il n'y a plus que des analyses IA sur le site. Donc, on a fait deux parties. Analyse des membres et analyse IA. Donc, ici les membres, ici les IA. Donc, si on veut les analyses sur les indices, donc on clique sur analyse indices. Et là, ici, il suffit de rajouter, vous voulez une analyse DAX utilisateur ? On rajoute DAX en fait en filtre et on a toutes les analyses du DAX. Et actuellement, j'en ai une en une heure et une en journalier qui sont en cours encore. Hop, je vais cliquer. Je reviens en arrière. On en a deux. Voilà, donc deux en cours, une en une heure, une en journalier. Et on peut aller consulter les précédentes qui étaient validées, invalidées, peu importe. On en a même une en hébiomédiaire d'ailleurs, un peu plus bas. Donc, oui, pour répondre à la question, on peut retrouver n'importe quelle analyse. Il suffit de, soit la sélectionner en tant que filtre dans l'outil global de recherche d'analyse, soit on peut aller taper dans l'instrument dans DAX. Hop là, DAX. Et en haut, on a analyse. On a déjà sur la synthèse, on les retrouve. Elle est là, par exemple, la dernière en une heure. Si on va dans analyse, on retrouve toutes les analyses du DAX. Alors, attention ici, c'est toutes les analyses françaises parce qu'on est sur le site français. Si on veut vraiment obtenir toutes les analyses, il vaut mieux passer par la page, cette page-là, sur laquelle on supprimerait le filtre français. Comme ça, on a les analyses des Italiens. Par exemple, j'ai Romia, c'est l'intelligence artificielle italienne qui a généré une analyse en une heure également sur le DAX. Oui, autant mettre à l'international parce que pour le coup, ça n'a pas de spécificité. C'est ça, mais pour le référencement du site, on était obligé de bloquer un peu les filtres, de ne pas les mettre en ligne direct parce que mettre pour Google du référencement d'analyse italienne sur le site français, ce serait fait pénaliser. On distingue bien tout, mais les utilisateurs gardent la main avec les filtres pour pouvoir un peu tout changer. Ils peuvent changer l'unité de temps, ils peuvent changer le produit, ils peuvent changer la langue, ils peuvent même se créer leur liste. Ça, c'est très intéressant. On se crée sa liste d'instruments. Imaginons les 20 principales capitalisations du CAC 40. On peut, on se crée une liste et ensuite, on demande toutes les analyses de ces valeurs. On peut l'avoir sous forme de liste et ça nous les sort. Et demain, on pourra également dire je m'abonne au service de l'intelligence artificielle qui scanne en permanence le marché. Donc, il va scanner, imaginons, tout le marché Europe et sur tout ce marché Europe, on veut tout d'un coup uniquement les analyses des 20 premières actions. On ne prend aussi pas la capitalisation du CAC 40 pour appliquer ces listes en fait finalement au résultat. Mais ça n'a pas d'intérêt parce que l'idée justement, c'est d'aller trouver des opportunités, pas d'analyser ce qu'on connaît déjà. Chacun fait comme il veut. Je comprends. Est-ce que tu as une idée du pourcentage de la nationalité des utilisateurs ? Je suppose qu'on a une majorité de français et de francophones. Mais est-ce que tu sais ? Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Je sais juste que l'anglais est en train de pousser très fort grâce aux crypto-monnaies parce qu'on peut le voir sur Twitter, tous parlent anglais sur les crypto-monnaies. Donc, on a une énorme poussée surtout de la consommation de crédit IA sur les anglais. Les anglais raffolent de l'intelligence artificielle sur les crypto-monnaies en tout cas. Sinon, au niveau activité, le site est beaucoup plus français. Forcément, on est francophone et puis les échanges sont plus faciles. Donc, on est beaucoup plus sur un site francophone au niveau des échanges et du réseau social. Mais au niveau du taux, je devrais dire, on est à peu près à 70% de français et le reste en anglais sur 20% et après, sinon, italien, espagnol, néerlandais et allemand. Le néerlandais est la langue la plus compliquée. D'accord. En tout cas, les néerlandais, qui est quand même un grand pays de finances. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas répondre. Si c'est pour faire du Google Translate et répondre aux utilisateurs, c'est l'enfer. En anglais, c'est très facile. En espagnol, on essaye. Quand on attaque d'un coup l'allemand, alors l'allemand, c'est horrible parce qu'il y a des majuscules, il y a plein de petites ponctuations qu'il faut bien faire mais c'est très difficile de répondre. Voilà. Mais après, avec l'évolution du site, j'imagine qu'à terme, on aura certainement des gens qui nous rejoinderont dans l'aventure pour s'occuper de chaque langue du site. Ce serait un peu l'idée à terme. On y viendra. Très bien. Et au niveau du pourcentage des produits, quels sont les plus analysés ? Je suppose, les indices, je suppose ? Non. Non, non, non. On est plus sur justement du Forex. C'est ce qui est le plus analysé aujourd'hui. J'avais dit au début de la vidéo justement qu'on améliorerait les fameuses statistiques qui sont ici. L'idée, ce serait, on va bientôt le sortir, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on se penche sur le sujet, de pouvoir permettre aux utilisateurs de dire, alors tiens, je ne veux que l'euro-dollar. Imaginons. Ce serait génial ça de savoir quelles sont les statistiques sur l'euro-dollar ? Combien d'analyses ont été générées dessus ? Est-ce qu'il y a 10 analyses, 50 analyses ? Et combien ont été validées ou invalidées ? Ça permettrait un peu aux utilisateurs de voir soit par marché, soit par instrument, soit même en fonction d'une liste, à une liste personnelle, est-ce que ma liste de valeurs que j'aime bien, est-ce qu'ils savent bien l'analyser finalement ? Donc, on va refaire ce système de statistiques très prochainement. Tu me motives pour faire en sorte que ce soit motivé pour répondre justement à ce besoin. Très bien. Eh bien, merci Vincent. Sur le chat et en commentaire de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens relatifs vers CentralChart, vers les différentes pages qu'on a pu voir, également vers le compte Twitter de CentralChart, de Vincent, la chaîne YouTube et les informations relatives. Je te laisse le mot de la fin, Vincent. Le mot de la fin, surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou que vous n'avez pas pu intervenir et que vous voyez cette vidéo en replay, à venir me poser vos questions. Soit via contact sur notre site ou directement sur mon mur sur CentralChart. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions si vous en avez d'autres. Et puis, un grand merci surtout à toi, Fabien, pour cette interview. Merci pour ton temps, pour tes explications. Et du coup, les gens, quand ils contactent le support, c'est toi ou Bastien, par exemple, qui répond directement ? Plutôt moi que Bastien. Bastien, en vrai, ce côté développement pur et dur, il s'occupe à fond de ça. Il ne faut pas qu'il perde de temps sur justement ces choses-là. Moi, je préfère répondre et m'occuper de ça de mon côté. C'est bon à savoir. Avec plaisir. On a une personne plus que compétente qui répond directement aux questions. Merci. Merci Vincent. Eh bien, j'ai un anniversaire à aller fêter. C'est clair. Tu vas faire quoi ? Je vais profiter de mes enfants. Profiter de tes enfants. Bon. Oui. Je te souhaite une bonne journée. Bon anniversaire, 36 ans. Allez, merci. Faites bien ça. A bientôt Vincent. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir.